Je suis Moussa Baldé, jeune économiste. Je suis coordonateur de la Cogère Nationale Nouvelle Dynamique. Je pense que le droit a été dit et que nous faisons confiance en notre justice et que la justice s'est prononcée en se basant sur le droit et sur les lois sénégalaises. Je pense que la justice même a été clémente puisque M. Khalifa Sarr a écopé de 5 ans et 5 ans c'est le minimum qui était prévu pour ce type de délit d'escroquerie sur les déniers publics. Moi je pense que ce n'est pas une analyse sérieuse qui tient puisque Khalifa Sarr n'a pas déclaré publiquement qu'il était candidat. Ce n'est pas parce qu'il est candidat qu'il est condamné. C'est une faute qu'il a commise dans ses activités à la mairie, à la tête de la mairie de Dakar. Ce n'est aucunement lié à sa candidature à la présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est candidat, parce qu'on aspire à diriger le pays, si on commet des délits et des fautes, on doit être une personne qu'on ne peut pas juger. Je pense que tout le monde serait candidat à la présidentielle. Alors, il suffirait de commettre un délit et ensuite de se faire passer pour un candidat à la présidentielle, mais également d'être un homme politique pour être un intouchable. Je pense que ce n'est pas lié et que M. Khalifa Sarr a commis une faute. Lui-même n'a jamais nié avoir utilisé l'argent à d'autres fins qui ont des fins prévues expressément par la loi, qui autorise cette caisse d'avance-là. Donc moi, je ne vois pas la main politique dans ce procès-là. C'est plutôt lui qui doit reconnaître qu'il a eu tort. Et que quand on aspire même à devenir candidat à une présidentielle, on doit être clean. On doit tout faire pour ne pas avoir des failles. Et je pense que c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans ses pieds. Exactement, la justice sénégalaise est indépendante. Il y a commun des magistrats qui sont restés dans la magistrature. Un seul juge d'aime sur une centaine de magistrats ne peut nous amener à dire que la justice n'est pas indépendante. Alors ça, c'est le point de vue du juge d'aime. Il a préféré sortir de la magistrature, mais il ne peut pas accabler la magistrature. Aujourd'hui, lui-même qui n'est plus magistrat, s'il a un problème avec un particulier, il va traduire ce problème-là en la justice pour que la justice se prononce et que lui-même soit gain de cause ou que la justice rende le verdict que la justice pense qui est le bon verdict. Donc, pour moi, le juge d'aime ne peut pas qualifier notre magistrature. Le juge d'aime est juste un élément de la magistrature qui a jugé nécessaire de sortir de la magistrature. Je pense qu'il n'avait pas de prétexte à donner. C'est plutôt un problème personnel. Je pense que le juge d'aime a un problème personnel et qu'il n'a plus lui-même senti nécessaire de continuer sa carrière de magistrat. Il a démissionné. Il peut le faire sans pour autant accabler la justice. Je pense que c'est plus honnête. parce que notre justice a tout pour être indépendante. Nous avons des lois. Quand un magistrat ne peut appliquer que les lois, et ce n'est pas parce qu'il a appliqué une loi qu'il sera sanctionné, donc moi, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est peut-être un problème de personne et un problème de leadership du magistrat. Et je pense que nos magistrats ont assez de leadership. C'est peut-être le juge d'aime, lui, qui n'avait pas assez de courage ou de leadership pour continuer sa carrière de magistrat. Et c'est pourquoi il s'est déchargé de cette fonction-là. C'est un excellent parcours qu'il a eu à faire à la tête du pays parce que beaucoup de domaines aujourd'hui ont connu des avancées. Vous prenez l'agriculture. Nous sommes à des records jamais atteints dans ces pays. Vous prenez le secteur des transports. Vous avez des infrastructures routières partout. Toutes les grandes routes, toutes les routes nationales, pratiquement, sont en train d'être faites ou sont déjà faites. Ce qui permet, moi, j'ai eu l'occasion de faire le tour du pays. J'ai fait les 45 départements. Mais partout où je suis passé, soit il y a une nouvelle route ou soit il y a des routes qui sont en train d'être faites. Vous prenez la route Tamba-Kidira-Bakel. C'est une route qui a été carrément dégradée, mais qui va être faite. Vous prenez la route Njoum-Bakel également. Les chantiers ont déjà démarré. J'ai fait cette route. J'ai trouvé les ouvriers en train de s'affairer pour que cette route-là soit reconstruite. Vous avez Kaolak-Fatik. Vous avez la route de Nyoro. Vous avez même chez nous à Kolda où les routes sont vraiment bien faites. Vous avez des routes à l'intérieur même de la commune de Kolda où 10 km de routes sont en train d'être faites également. Donc, il y a des avancées avec le président Macky Sall. Quand on passe par l'autoroute en sortant de Dakar, la première impression qu'on a, c'est de voir des bâtiments sortis de terre à Diamniadio, une nouvelle ville qui émerge. C'est ça qui symbolise la croissance. C'est des bâtiments qui n'existaient pas, qui sont en train de pousser. C'est ça la croissance. C'est également des secteurs qui étaient plombés comme les grandes entreprises. Vous savez, WAD avait pour beaucoup privatisé beaucoup d'entreprises comme Sonacos qui était devenu Suneo mais qui n'a pas marché. On n'a pas connu d'investissement. D'ailleurs, on a connu une régression puisque l'outil de production s'est dégradé. L'État est en train de reconstruire cette entreprise à travers la Sonacos SA. Nous avons les ICS en fleurant de notre économie. WAD a mis à genoux qu'aujourd'hui, qui est remis dans le circuit, qui fonctionne. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin pour certains types d'engrais d'aller à l'extérieur. Nous nous approvisionnons au niveau du marché sénégalais. Voilà un peu ce que le président est en train de faire. Il y a beaucoup de secteurs qui étaient des secteurs à problème qui continuent un peu à connaître certaines difficultés mais qui ont connu des avancées comme l'enseignement, l'éducation. Vous avez des réformes qui ont été faites dans ce secteur-là. Le président, lorsqu'il est arrivé, il a eu une concertation sur l'enseignement supérieur qui a permis de réorienter un peu notre éducation surtout sur ce volet-là, l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur produisait beaucoup de déchets, pardonnez-moi du terme, des gens diplômés mais qui ne pouvaient pas s'insérer dans le marché du travail. Ce qui devenait un problème pour l'État et même pour les populations parce que vous passez 20-30 ans à étudier et on vous dit que vous n'êtes pas bon pour le marché de l'emploi. Donc non seulement l'État a investi sur vous mais cet investissement n'est plus rentable. Donc la concertation a permis de réorienter notre université. Aujourd'hui, notre université est en train de produire des jeunes qui peuvent s'insérer facilement dans le marché du travail. Vous avez un peu dans l'éducation également, au niveau du collège, l'élimination de certaines matières qui n'étaient pas comme l'allemand, comme le russe, que l'on apprenait mais après qu'on ne pratiquait pas. Donc toutes ces matières ont été éliminées, ont été remplacées par les matières scientifiques. Moi, lorsque j'étais au collège, j'ai eu l'opportunité de connaître ce système-là parce que je pense que c'était en ce moment que l'on expérimentait ce système mais après il n'a pas été appliqué. Nous, au collège, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'option. Tout le monde fait science. Et ça a permis à beaucoup de jeunes du Fouladou aujourd'hui de devenir des scientifiques, de faire des matières scientifiques. Parce que ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont peur des matières scientifiques parce qu'il y a cette phobie un peu de la difficulté. Et quand ils font cela, que c'est obligatoire, ils se rendent compte que les matières scientifiques ne sont pas aussi difficiles qu'on le pense. Donc cette réforme-là a été introduite et cela va permettre à terme de produire beaucoup de scientifiques qui vont irriguer un peu le marché national et qui vont booster la recherche scientifique dans ce pays. Donc les six ans du président Macky Sall, ce sont des six ans qui peuvent être qualifiés de progrès. Six ans de progrès. Et je pense que ça va continuer puisque nous avons d'autres chantiers qui sont en train d'être faits sur le terrain. Nous avons des chantiers dans beaucoup de secteurs. Vous avez également le monde rural. Alors le monde rural était délaissé. Moi, je viens du monde rural. Le monde rural était délaissé. Vous n'avez pas d'infrastructures. Pour vous déplacer, c'était le calvaire. Sur une route de 30 kilomètres, vous faisiez deux heures, trois heures de temps. Vous n'aviez même pas de voiture. Les transporteurs ne voulaient même pas emprunter ces routes. Ce sont des voitures qui étaient vétustes, qui étaient même propres aux transports, qui étaient là parce que ce sont ces voitures-là qui voulaient faire ces trajets-là. Aujourd'hui, ces routes sont reconstruites et les populations se transportent avec beaucoup plus de bien-être. Donc vraiment, le président est en train de changer énormément de choses. Et cela suscite de l'espoir. Parce que nous, d'autres jeunes, nous autres jeunes, c'est ce que nous attendons d'un président de la République. Qu'il change les choses, qu'il mette le pays sur les rails pour nous permettre à nous de porter un grand espoir à l'avenir. Parce que si nous ne croyons pas en un avenir meilleur, nous n'allons pas continuer à nous battre. Et nous allons peut-être voir une autre option. Mais le président nous fait croire en un avenir radieux. Je pense que en 2035, le pays va se transformer avec cette pente. Nous sommes à un taux de croissance de 7,2%. D'ailleurs, je pense que nous allons y revenir. En fait, il n'y a pas de famille dans le pays. Il n'y a pas de famille. Moi, je suis dans le secteur de l'agriculture. Je vous ai dit qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits dans ce secteur-là. Il y a certaines familles qui n'arrivent pas à se nourrir sur les 12 mois. Ce sont des familles qui se nourrissent à 7 ou 8 mois. Parce que leur production n'est pas très importante. Donc sur les 3 mois qui restent, il faut que l'État les accompagne. Cela ne veut pas dire que c'est et ces familles ne sont pas en situation de famine. Elles sont juste dans une situation de précarité qui ne leur permettent pas d'assurer leur survie durant cette période-là. Donc l'État accompagne. Et ce qui est fait, je pense que M. Jean-Pierre Senghor, le connaissant bien, n'a pas parlé de famine, a juste parlé de tensions alimentaires dans certaines zones. Moi-même, j'ai l'occasion parfois de participer à des réunions du SECNSA, donc qui s'occupent un peu de ça et qui dirigent. Ce qui est retenu pour ces familles-là, c'est de les accompagner et d'apporter de l'aide alimentaire. Et souvent, c'est à travers une enquête, une enquête qu'on détermine ces familles-là. Mais vous prenez une zone comme Matam, on dit souvent que Matam, c'est une zone à risque parce qu'il ne pleut pas beaucoup. Mais Matam, ce n'est pas une zone qui, on peut compter sur l'agriculture pluviale pour se nourrir. Alors si on dit qu'à Matam, cette année, il n'y a pas eu une bonne pluviométrie, donc il y a la famine à Matam. On se trompe de raisonnement parce que Matam compte un peu sur les cultures de décrus mais également sur l'irriguer. Vous prenez l'irriguer. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'irrigation dans cette zone-là. Il n'y avait pas beaucoup de cultures parce qu'il y avait une régression. La Saïd était mourante sous le régime de Ouad. Mais aujourd'hui, elle est à Matam. Les populations sont en train de produire soit de l'oignon, vous trouvez également de la pomme de terre, vous trouvez du riz, vous trouvez d'autres cultures qui sont produites dans la région de Matam. Alors, si on ne prend pas en compte ça, on risque de se tromper dans les analyses. Et cela est dû à une bonne politique d'investissement de l'État, surtout dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la production. C'est fondamental pour notre démocratie. Nous sommes une démocratie qui se construit d'année en année. Et nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut plus avoir de candidatures farfelues. Des gens qui sortent de nulle part et qui viennent dire aux Sénégalais nous sommes candidats et qui viennent consommer des déniers publics. Parce que quand vous êtes candidats, l'État dépense de l'argent pour vous et c'est de l'argent tiré des populations. C'est de l'impôt que vous et moi payons. Et nous devons veiller à ce que cet argent-là soit utilisé de la manière la plus efficiente. Soit que l'argent soit utilisé à construire des routes, à refaire nos hôpitaux, à payer des enseignants pour nos enfants, mais pas à être gaspillés par des candidatures farfelues. Donc la question du parrainage est une question fondamentale. Elle nous permet de connaître une nouvelle avancée démocratique dans notre pays. Vous voulez être candidat mais il faudrait que vous puissiez au moins rassembler 1%. Vous démontrez que vous êtes capable d'avoir 1% de l'électorat sénégalais sinon votre candidature serait une candidature farfelue parce que vous êtes à 0,0%. Donc 0,03%. Non, en fait vous prenez l'exemple de la France. Vous savez par exemple un parti comme l'UMP doit aller chercher le candidat de l'UMP doit chercher des parrains des maires qui lui-ci qui donnent un parrainage pour lui dire que vous êtes candidat et il vous faut 700 maires en France pour être candidat. Et je pense que notre compatriote qui est également française Ramayad voulait être candidate en France mais elle n'est pas passée parce qu'elle n'a pas pu réunir les 700 voix et les 700 voix de parrainage. Nous au Sénégal n'importe qui peut se lever moi-même je peux me lever je remplis les conditions être 35 ans de bonne moralité venir et dire que je suis candidat consommer des ressources des derniers publics et les gaspiller tout en sachant que je ne suis pas en mesure d'être d'avoir même 1% de l'électorat. Donc aujourd'hui cette question elle est importante il nous faut avancer une démocratie c'est pas c'est pas quelque chose de stagnant mais c'est quelque chose de dynamique qui avance selon les contextes. de boycotter le replace à l'Assemblée nationale ils ne se sont pas envoyés à l'Assemblée nationale ce sont des députés du peuple et quand le premier ministre qui est le chef de l'administration qui est un peu travaillé pour le peuple est là l'opposition a le devoir de poser des questions au nom du peuple et le fait de déserter c'est de montrer qu'ils ne sont pas préoccupés par les problèmes du peuple ils sont préoccupés par une sauge c'est de dire pour que je m'y mette c'est à dire prendre la place des autres prendre la place de ceux qui sont au pouvoir ils n'ont pas de programme ils n'ont pas de proposition alléchante pour le peuple donc c'est la politique de la chaise vide en se faisant passer pour des victimes la politique de la victimisation je pense que déserter ça n'a pas été une bonne solution d'ailleurs hier le passage du premier ministre était un excellent passage il a communiqué les députés ont posé des questions pertinentes que le peuple attendait de et le premier ministre et les ministres ont apporté des réponses aussi pertinentes et je pense que c'est ça qui est attendu d'un gouvernement et d'une assemblée nationale ils n'ont pas joué le rôle de députés ils devraient par la même occasion s'ils sont sérieux rendre leur mandat de député au peuple pour dire au peuple que nous ne sommes pas capables d'assumer le rôle que vous nous avez assigné un excellent projet pourquoi ? parce que les gens oublient que Dakar c'est 0,3% du territoire national mais c'est le quart de la population sénégalaise vous avez à Dakar 4 millions voire même 5 millions de Sénégalais qui vivent à Dakar Dakar le plus grand problème de Dakar c'est de se déplacer moi même pour venir ici j'ai quitté Pekin mais j'ai mis presque une heure de temps et pourtant ce n'est pas une distance qui est très longue le principal problème de Dakar c'est ça on a construit une autre route on a mis des routes on est en train de faire une extension de la FEDEN mais ce n'est pas suffisant il faut avoir un instrument qui vous permette de vous déplacer sans contrainte de temps vous savez pour la voiture vous prenez une voiture vous ne maîtrisez pas les embouteillages vous pouvez tomber sur une panne quelqu'un qui est en panne ou en choc et vous êtes en retard tandis qu'un train il quitte un lieu déterminé précis pour aller à un autre sans embouteillage sans un écroche et vous gagnez du temps plus vous gagnez du temps comme on le dit le temps c'est de l'argent à Dakar quand vous allez travailler vous perdez une heure voire deux heures de temps pour vous rendre à votre lieu de travail si on met un train express régional vous permettez à tous ceux-là qui voulaient acheter une voiture parce que c'était une nécessité pour eux de se déplacer d'aller à Dakar ou quelque part pour travailler de renoncer peut-être à cette voiture-là d'aller construire une maison et de se dire je vais habiter Rufusque ou Thies et j'ai un moyen de transport qui me permet de faire 15 minutes de quitter mon domicile et d'aller à mon lieu de travail et ça c'est un investissement structurant Dakar c'est 50% du PIB du Sénégal toutes les grandes entreprises sont installées dans cette région vous avez donc une grande partie de la production nationale qui se passe à Dakar Dakar si vous permettez aux gens de se transporter facilement vous augmentez de la valeur donc c'est une source de croissance c'est une source de bien-être vous imaginez quelqu'un qui n'a pas les moyens de prendre un taxi mais qui a les moyens peut-être de payer le transport à travers un train mais si le train n'est pas là qu'est-ce qu'il prend des Ndiagandiaï ou des Carapide des moyens de transport vétus qui sont là parce qu'on n'a pas pu progresser économiquement vous avez parfois on vous déchire les habits on vous insulte parce que les apprentis sont peut-être incorrects on ne vous rend pas votre monnaie peut-être tous les Sénégalais vivent ça au quotidien si vous leur permettez d'avoir un moyen de transport où ils se sentent bien c'est propre c'est rapide c'est fiable mais ils prennent vous avez Shanghai au même train mais avec une technologie un peu plus avancée le Maglev qui est à Shanghai qui fait juste 8 minutes entre l'aéroport et le centre-ville c'est un train hyper rapide vous payez et vous vous transportez il a coûté plus de 500 milliards aux Chinois mais ils ont fait ce moyen de transport parce qu'il faut gagner du temps vous savez dans la vie dans une journée on n'a que 24 heures si on perd une minute c'est qu'on a perdu de la valeur donc pour faire gagner de la valeur il faut construire des moyens rapides c'est pourquoi on a d'ailleurs le téléphone portable on a d'autres instruments les avions c'est pour nous permettre d'interconnecter des secteurs créateurs de richesses et Diamniadio c'est une ville qui va créer beaucoup de richesses où il y a une certaine révolution parce que les villes au Sénégal comme par exemple Parcel ou autre c'est des dortoirs on construit quelque part où les gens vont dormir et il n'y a pas d'industrie à côté la révolution c'est qu'à Diamniadio on a des industries à côté les gens peuvent habiter à côté donc vous enlevez la contrainte du transport vous avez également des gens qui habitent à Diamniadio qui veulent venir travailler à Dakar donc ils pourront facilement se transporter et ça c'est au profit des Sénégalais ce que Sonko dit il dit que ça coûtera 1000 milliards c'est faux le trait coûte 560 millions milliards pardon pour Diamniadio maintenant s'il faut l'amener jusqu'à l'aéroport ça va coûter plus c'est normal et c'est des investissements vous savez un aéroport si vous faites venir un investisseur au Sénégal qui peut apporter des milliards au pays mais il passe par l'aéroport il faut qu'il se transporte rapidement soit par voiture soit par train quand il arrive à l'aéroport il va choisir le moyen le plus rapide pour rejoindre son hôtel ou aller à son rendez-vous et soit il va prendre le train et si le train est là confortable il va choisir le train parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'ambuteillage si vous prenez l'autoroute à péage en voiture vous allez jusqu'au point de péage vous trouvez une longue file qu'est-ce que vous faites vous êtes en retard à votre rendez-vous vous êtes encore plus fatigué donc c'est un moyen qui permet aux investisseurs de s'intéresser à notre pays mais également aux sénégalais de se transporter de façon plus fiable voilà merci beaucoup Farah merci beaucoup à toute l'équipe de Tchèque-Dakar pour le travail remarquable que vous êtes en train d'abattre dans la presse surtout la presse en ligne je voudrais dire à nos autorités du parti de s'intéresser à cette couche de primo-votants qui est là de laisser qu'on doit prendre encadrer pour qu'il vote massivement pour le président Makissal mais également de nous appuyer pour qu'on avance parce que on doit avancer on doit construire une jeunesse qui croit au président Makissal et qui croit au changement qu'il est en train d'apporter voilà je vous remercie merci je vous remercie merci merci